l'isolation j'ai mis du liège des panneaux de liège que j'ai collé à la néoprène partout et après j'ai mis des couches de biophiles c'est pas compliqué moi j'avais jamais touché une scie sauteuse j'avais jamais trop utilisé une personne plus que ça à la base et ça se fait avec youtube tu peux tout apprendre tu as des tutos pour tout et c'est toi café là tout ça aussi tout ça avec un petit peu d'aide mais ça non ça j'avais tout fait toute seule tout et du coup les lacs j'ai mis un truc de l'aide là là au dessus de la cuisine top avec les petits rideaux là que tu tires le soir ouais c'est ça pour dormir ça c'est beau tu as fait un beau tu as fait un beau van quand même tu vois les gens qui surfent tu te réveilles petit lever de soleil j'avais acheté une douche colère et elle a fui deux jours après dans le camion plein d'eau partout j'ai viré donc est-ce que tu te lave marie non je me lave pas la liberté tu te gares où tu veux tu fais ce que tu veux tu te réveilles quand tu veux tu rencontres plein de gens et une grosse envie en pleine nuit ben en pleine nature salut marie salut sami comment ça va et ben ça va super c'est quoi ce fourgon aménagé là c'est un fort transit aménagé que tu as acheté quand que j'ai acheté il ya trois ans tout vide utilitaire et que j'ai aménagé en quelques mois après le coville je les payais 9000 tout nu il avait cent treize mille kilomètres c'est un 140 chevaux ça valait le coup alors ouais ça valait le coup j'ai acheté juste avant le coville et je l'ai aménagé pendant le coville donc je pense que je l'ai acheté pile au bon moment à quelques mois après il aurait pris quelques centaines d'euros milliers d'euros et donc après on va voir l'aménagement mais combien que ça t'a coûté tout compris tout compris même si tu as mis les panneaux solaires douche tout compris 9000 euros plus je dirais entre trois et 4000 j'ai fait un peu au compte-gouttes j'ai fait beaucoup de beaucoup de récup aussi mais j'irai entre trois et quatre mille où elle est panneaux solaires et la batterie auxiliaire et pas mal de trucs qui coûte un peu de sous le bois ça coûte vite cher aussi donc 12 13000 au total quoi ok super et il a un petit nom non il n'a pas de nom non c'est vrai ouais alors tu fais confiance les gens qui regardent la vidéo pour pour lui donner un petit nom ça marche on fait confiance aux gens qui regardent la vidéo allez qu'est-ce que alors me dit pas le schtroumpf je sais ce qu'ils vont dire il est bleu mais on l'appelle pas le schtroumpf de bandes blanches devant alors on va montrer l'anglais regardez hop comme ça avec deux bandes blanches comment on l'appelle les amis il est un peu cra cra parce que on rentre de festival alors voilà c'est pas là il n'est pas au top de sa femme mais là il ya tout le mode cuisine on dire que c'est du vieux bois on dirait pas qu'il a trois ans en fait c'est de la récup non c'est du tout à ce que j'avais acheté à l'euro merlin un bois une planche de bois que j'avais acheté à l'euro merlin mais voilà je suis tout le temps dedans j'en prends pas trop soin donc il vieillit vite mais mais c'était un petit je crois que c'est de l'acacia donc c'est déjà un bois qui est foncé j'avais vernis et puis voilà du coup j'ai mis lévier là avec les deux bidons d'eau propre aux salles et dérangement c'est à dire deux bidons aux propres aux salles donc ça c'est pourquoi les deux bidons et ben c'est pour le la pompe à eau qui est juste ici voilà d'accord donc ça c'est le bidon pour faire la vaisselle ouais voilà est-ce que ça te sert aussi à faire à prendre ta douche non j'avais acheté une douche scolaire et à la fuie deux jours après dans le camion plein d'eau partout j'ai viré donc est-ce que tu te laves marie non je me lave pas mais aussi on se lave dans les campings souvent ce on faisait sur la côte ouest donc tu as des douches partout d'accord un peu à l'arrache quoi à l'arrache ou alors là tu vois quand toilette petite douche de à voilà ça suffit bien à l'ancienne on s'en fout c'est ça mais pas là comment tu vois aux toilettes en face suivant j'ai pas c'est un peu à céder quand je trouve des toilettes dans les restos ou à droite à gauche et une grosse envie en pleine nuit mais en pleine nature non général il faut toujours des toilettes pas loin sauf si c'est en pleine nature bas en pleine nature mais mais ouais voilà d'accord l'option toilette chimique ok et comment tu fais pour boire eh ben l'eau du robinet l'eau du robinet donc de toujours de ton bidon ouais c'est de l'eau potable ouais parce qu'il y en a cause pas boire l'eau dans les bidons bah si j'ai laissé trop longtemps je la bois plus mais là quand je viens de la jeune le remplir je la vois si je mets de l'eau du robinet ouais elle est potable d'accord et comment tu fais à manger eh ben j'ai un petit camping gaz comme ça a poussé les campings gaz des cas d'accord que tu mets plus trop charge voilà une recharge la casserole dessus et quand il fait beau je le mets là là tu vois ça vas-y montre nous c'est toi qui a fait tout ça mais t'es bricoleuse ou on t'a aidé on m'a un peu filé un coup de main pour certains trucs mais j'ai fait le plus gros j'aime bien bricoler le bois ouais tu es ébéniste tu es ébéniste des études d'orthoprothésie donc on fait les prothèses donc on bricole mais j'ai pas le bois ok bien bricoler ouais génial voilà c'est pratique top et tu dors où eh ben je dors dans le lit là c'est un système de lipegne donc qu'il se il se déplie tu peux nous montrer ouais c'est un système comme ça d'accord partie fixe au fond pour mettre un coffre pour mettre du bazar quoi oui ok pas mal ouais ouais d'accord on a compris t'embête pas dans la petite la petite fente là tu vois d'accord et ça fait quelle taille du lit ça fait quelle taille 130 par 190 130 par 190 génial voilà il allait un petit peu dérangement là t'as quoi encore comme rangement là j'ai toute la bouffe d'accord toute la végétarienne non je suis pas végétarienne mange pas beaucoup bien mais pas végétarienne ok encore des rangs tout l'élec et tout lequel sont élèques d'accord c'est quoi tu as fait quoi comme c'est une terre qui fait comment pour l'électricité et ben j'ai un panneau solaire sur le toit d'accord je vais montrer on doit le voir ah oui ok comme ça au moins tu passes partout avec ça c'est ça tu passes les barrières parce qu'il fait 1,98 de haut putain tu es bien là 1,98 tu passes presque partout il y en a encore 1,90 ouais mais en général ça passe quand même parce qu'ils mettent un peu de marge et en général 1,90 ça passe 1,80 ça passe pas et 2 m 1,90 en général ça passe quand tu entends du bruit tu arrêtes quoi ouais c'est ça je recule donc pas mal tous ces petits rangements ouais et du coup l'élec j'ai mis un truc de l'aide là là au dessus de la cuisine avec les petits rideaux là que tu tires le soir ouais c'est ça pour dormir ça c'est beau tu as fait un beau tu as fait un beau vanne quand même une petite maison pour pour 13 mille 12 13 mille euros tu as une belle petite maison ouais c'est ça pour faire les saisons d'été c'est pratique après l'hiver il est isolé mais tu vois tu as quand même les deux portes latérales là le haillon derrière donc il ya quand même pas mal d'entrée sortie de chaleur et tu l'as isolé comment tu as fait quoi l'isolation j'ai mis du liège des panneaux de liège que j'ai collé à la néoprène partout et après j'ai mis des couches de biofibre tu sais c'est un mélange lin chanvre et coton d'accord et voilà je voulais pas un truc trop trop chimique du coup je me suis dit plus naturel possible d'accord et j'ai vu où dehors tu as des tas et un petit peu dérangement aussi ouais de souhait là ouais un petit coffre ici mais plus la boîte à outils le bordel les rallonges les trucs que tu sors pas trop les chasses de camping et c'est toi qui a fait là tout ça aussi tout ça avec un petit peu d'aile mais non ça j'avais tout fait toute seule tout le monde c'est mon grand père qui m'a fini un coup de main pour le système d'eau et tout là bas le meuble là bas et ça je l'avais fait moi après à refaire il ya plein de trucs que j'aurais peut-être refait autrement parce que va au début tu sais tu tâtonnes tu fais des tests et tout mais là c'était pas très compliqué le plus long en fait c'est surtout de faire les plans je trouve te dire comment je vais dans quel sens je vais mettre tout ça quoi est ce que je mets le lit en large est ce que je mets le lire long est ce que tu vois après une fois que tes plans ils sont bien là tu as encore pas mal de rangement il y a vraiment des rangements de partout il ya pas mal de rangement bas il est rallongé en fait donc c'est ça qui est cool rallongé ça fait la dix comme ok top et c'est quoi ta plus belle expérience pour le moment en trois ans portugal je dirais au portugal au bord de la mer vu sur les vagues à nazaré là bas tu vois les gens qui surf tu te réveilles et petit lever de soleil ça c'était cool ça d'accord gros kiff pire expérience bas le lanterneau qui fait que fuir et il pleut et ça te pleut dessus c'est ça tu veux dire ouais la petite fenêtre mais ça à refaire tu vois je leur ai pas refait parce que c'est toi qui l'a fait en plus et il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour en fait du tout le toit il est gondolé il ya toujours au début ça tient bien et après avec les vibrations normalement ça bouge et au fur et à mesure l'eau elle s'infiltre et et ça coule du coup je fais que de l'enlever leur remettre du cica à fond de recoller ça tient quelques mois et vraiment ça ça refuit quoi là il fuit tu vois hier soir il a fui avant ça j'avais un j5 un vieux truc bien boîte 4 au volant tu vois le truc qui consommait trop et je me suis dit non j'ai trop trop d'emmerdes avec ça j'achète un truc qui me fait et la vie de tous les jours et où je peux vadrouiller et j'avais un peu de sous de côté je me suis dit allez vas-y j'achète il n'y a pas eu vraiment de déclic fixe mais j'avais plus de voiture et il me fallait un truc pour la vie de tous les jours et je me suis dit c'est le moment de prendre un truc quoi et après il y a eu le covid c'était le moment parfait pour prendre le temps de l'aménager correctement et voilà quoi quels sont les avantages de voyager en fourgon aménagé la liberté tu te gares où tu veux tu fais ce que tu veux tu te réveilles quand tu veux tu rencontres plein de gens ouais c'est trop cool dans des endroits touristiques même si c'est blindé dans les hôtels tu fais ce que tu veux quoi tu passes une nuit tu te réveilles le matin tu te barres si tu aimes bien la houtée tu peux rester une semaine si ça te plaît pas tu te barres c'est hyper flex quoi ça te donne une flexibilité qui est trop bien trop agréable et tu rencontres trop de gens hier on a rencontré trop de gens au festival quand tu voyages tu rencontres du monde c'est trop cool c'est quoi les inconvénients c'est pas très écolo quoi tu fais beaucoup de kilomètres mais bon il ya ça qu'est ce qu'il y aurait d'autre comme inconvénients bas un volume comme celui là tu te garde pas partout non plus quand tu avais en ville tu vois les places de parking créneaux c'est vite ric rac moi vu qu'il est rallongé prendre le coup de main mais il consomme un peu plus qu'une voiture de tous les jours quoi donc c'est des compromis à faire faut trouver l'équilibré entre eux entre tout ça quoi mais moi pour moi c'était le compromis parfait entre voitures tous les jours et en même temps pouvoir bouger avec d'accord top marie et s'il y a des gens qui nous regardent qui ont ton âge ou pas plus ou moins puisque tu as quel âge marie j'ai 28 ans tu as 28 ans s'il ya des gens qui nous regardent et qui aimeraient faire comme toi faut prendre le temps de bien définir les plans avant d'attaquer trop vite si vous décidez de l'acheter vide prendre le temps de bien tout mesurer tout faire des plans carrés parce que sinon s'il ya le moindre truc et tu fais des petites erreurs de mesure ou quoi c'est vite la galère tout est décalé tu dois tout recommencer et tu retournes à l'erroi merlin et tu redépenses des thunes donc bien que les plans soient bien carrés dès le début et après faut y aller quoi c'est pas compliqué moi j'avais jamais touché une scie sauteuse j'avais jamais trop utilisé une personne plus que ça à la base et ça se fait avec youtube tu peux tout apprendre tu as des tutos pour tout faut juste y aller quoi ok bah écoute merci beaucoup marie est ce que tu veux partager un instagram quelque chose non je sais pas non non j'ai pas particulièrement est ce que tu as envie de devenir populaire pas plus que ça c'est gentil pour plus tard la fête ouais pour plus tard ok ça roule merci et ben grand merci salut à marie